Yoma d'Afret Et les Avodot Zaroth Il faut les brûler, les exterminer, les effacer Et ensuite c'est écrit Vous ne ferez pas comme ça Envers Hachem votre dieu Donc de là on apprend qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem Maintenant puisque dans le basouk Le mot qui est employé C'est Lota Asunken Vous ne ferez pas Donc on apprend de là que c'est qu'avec une action Qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem Mais quand on cause que le nom d'Hachem S'efface de lui-même Sans action alors là, ce sera un moutard, ce sera permis. De là, on va apprendre dans le Noda Be'youda, Iman Yudzaim, il va poser la question suivante à propos de quelqu'un qui avait une boutique avec laquelle il faisait du vin alcoolisé, une sorte de vin, et là-bas, il y avait beaucoup de fumée dans cette usine, c'est-à-dire pour faire ce vin-là, il avait besoin de faire de la fumée, et son problème, il était que sur le mur, il y avait le nom d'Hachem, qui était écrit sur le mur, on ne sait pas pourquoi, et il est venu demander au Noda Be'youda est-ce qu'il a le droit de faire sa fabrication de son vin, en sachant qu'avec le temps, la fumée peut effacer le nom d'Hachem qui est sur le mur. Alors au début, au Noda Be'youda, il avait envie de prouver de notre camarade qu'on a le droit de le faire, parce qu'on voit ici qu'on a le droit d'effacer le nom d'Hachem d'une manière indirecte. Quand on ne le fait pas avec une action, alors on dirait dans notre g'mara que c'est permis. Finalement, il a repoussé la preuve de notre g'mara en disant que c'est qu'à propos du mikveh, puisqu'il y a une mitva de faire le mikveh en son temps, c'est qu'à cause de ça que les hachamim ont permis. Mais dans un cas où il n'y a pas une mitva spéciale, comme dans le cas de cette personne-là qui avait cette fabrication d'alcool, alors apparemment, on n'aurait pas le droit. Donc à cause de ça, il interdit. Et dans les pouces-quies, on peut retrouver aussi une idée qui ressemble à propos des bougies qu'il y a devant le chazan. Souvent devant le chazan, il y a une pancarte qui dira « Chivite Hachem et l'églitamide ». Et donc, si il écrit là-bas le nom d'Hachem en vrai, en yudkébazké, il faudra faire attention avec les bougies que la fumée n'efface pas le nom d'Hachem, justement, à cause de cette raison du Noda Béhouda, que s'il n'y a pas une mitva spéciale comme le mikveh, alors on n'aurait pas le droit de le faire. C'est-à-dire, on n'aurait pas le droit d'effacer le nom d'Hachem de manière indirecte. On a un sujet qui s'est éveillé dans notre génération, un sujet intéressant, à savoir, est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom d'Hachem d'un disque ou carrément d'un ordinateur ? C'est-à-dire, le nom d'Hachem, il se trouve sur l'écran de l'ordinateur. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas ? Ça peut arriver très couramment. Quand j'ouvre dans l'ordinateur, je fais une recherche de Torah, etc., ça peut s'ouvrir sur un sidour ou sur n'importe quoi où il y a là-bas le nom d'Hachem pour de vrai. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on fait une vérification de cifre et de Torah avec l'ordinateur qui va scanner tout le cifre Torah et qui va regarder s'il y a des erreurs ou pas. Et donc là, sur l'ordinateur, on va retrouver aussi le nom d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a le droit ensuite d'éteindre l'ordinateur, de faire passer cet écran, d'effacer le nom d'Hachem qui se trouve là-bas ou pas ? Donc, dans beaucoup, beaucoup de post-kims de notre temps, ils en parlent. Et apparemment, la haq qui est généralement tranchée par les post-kims, on peut le retrouver, par exemple, dans le Yabi Haomer, à partir Yoré Dea, Helek Dalet, à la fin du Siman Kaf, il en parle longuement. Déjà, le Higrot Moshe dans Helek Bet Siman Unhue, il en parle. Et d'autres post-kims, bien sûr, le Chevet Alevi, Rav Shlomo Zaman Ervach, etc. Vous pouvez retrouver aussi, d'ailleurs, dans le Pizquet Chuvot, il en ramène quelques-uns. Dans la deuxième partie du Pizquet Chuvot, Siman Kuf Nun Dalet est dans la lettre 131. Il va ramener plusieurs post-kims. Il va dire que, en ce qui concerne le disque, puisque les noms d'HM, les psukims, etc., ne sont pas écrits sur le disque, c'est qu'en rentrant le disque dans l'ordinateur, il y a une possibilité de les lire. Puisqu'en fait, en aucun cas, on ne peut pas appeler ça une écriture, alors il n'y aura aucun problème avec le disque, d'effacer le disque lui-même ou bien même de le jeter à la poubelle parce que ça ne s'appelle pas du tout que les psukims sont écrits à l'intérieur. En ce qui concerne l'écran de l'ordinateur, c'est plus rameaux, mais quand même, le minag, il est d'effacer, on va voir dans les psukims qui diront qu'il faut faire attention quand même d'effacer d'une manière indirecte, c'est-à-dire avec l'auriculaire de la main gauche, par exemple, ou bien d'attendre que l'ordinateur passe à l'écran de veille ou quelque chose comme ça, que ça s'efface de manière indirecte ou que je ne fasse pas directement ou de demander à un goye. Comme ça, diront les psukims. Pourquoi ? Pas parce qu'on considère ça vraiment comme un effacement du nom d'HM parce que l'ordinateur, il y a un certain d'accord en Eposkin que l'écriture qui est écrite sur l'écran de l'ordinateur, ça ne s'appelle pas vraiment une écriture. On sait que ce n'est pas que c'est écrit sur l'écran, c'est en fait des électrodes électriques qui s'allument des millions de fois par seconde. Et donc, en fait, ça s'allume et ça s'éteint tout le temps. Et donc, à cause de ça, on n'appelle pas ça vraiment comme une écriture. Donc, si ce n'est pas une écriture, alors il n'y a pas d'interdiction vraiment d'effacer. Mais les psukims, ils se disent que ce n'est pas génial d'effacer parce que vraiment, tu vois le nom d'HM devant toi et avec tes mains, maintenant, tu l'effaces. Ça a l'air, ça a nos yeux, ce qu'on voit en fonction dans nos yeux, ça a l'air vraiment comme si on effacait le nom d'HM. Donc, c'est quelque chose de pas beau. C'est un certain mépris envers le nom d'HM et à cause de ça, les psukims diront ou bien de faire de manière indirecte comme on vient de dire ou bien il y a une autre possibilité comme dira dans le Yabe Ammer qu'on fait un TNAI avant d'allumer le marchève, avant d'allumer l'ordinateur, on va faire un TNAI, une condition et on va dire que tous les noms d'HM qui vont s'inscrire sur l'écran au courant de mon utilisation dans l'ordinateur, j'ai une intention de ne pas les rendre kadosh. C'est-à-dire quand le Sofer va écrire le nom d'HM dans le Sefer Torah, on sait que chaque nom d'HM il doit le faire avec une intention que ce soit pour le nom d'HM, pour la Gdusha du nom d'HM. S'il ne l'a pas fait, le Sefer Torah ne sera pas saoul parce que le nom d'HM n'a pas attrapé sa Gdusha spéciale. Et donc là aussi, on pourra en fait utiliser cet alakha pour l'inverse en disant que quand j'allume l'ordinateur, j'ai l'intention de ne pas rendre kadosh le nom d'HM de cette manière-là, ça pourra nous donner encore une possibilité de pouvoir effacer l'écran.